Hello ! Saviez-vous que l'odeur du chirurgien dentiste vient de l'Eugénol, un produit qui vient lui-même du clou de girofle ? Ce n'est donc pas un hasard si on dit que le clou de girofle soulage les douleurs dentaires. Mais ça ne s'utilise pas n'importe comment. Déjà, si vous avez mal aux dents, il y a une première chose à faire. Oui allô ? J'aimerais un rendez-vous assez rapidement parce que j'ai mal à une dent. Et bah si déjà, je suis disponible la semaine prochaine. Dans trois mois ? Je prends. En attendant le rendez-vous, c'est vrai qu'on peut des fois avoir envie de prendre quelque chose pour soulager les douleurs. Le clou de girofle, sous sa forme d'huile essentielle de giroflier, est justement efficace pour ça. Par contre, il y a pas mal de contre-indications, donc si vous êtes dans l'un des cas suivants, il est interdit d'en prendre. Femme enceinte ou allaitante, enfant de moins de 12 ans, hypertension artérielle, problème hépatique, allergie connu à cette huile. En cas de doute, demandez toujours à un professionnel de santé ou à quelqu'un de spécialisé dans le domaine. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit de diluer une goutte d'huile essentielle de giroflier dans au minimum 5 gouttes d'huile végétale neutre. Huile d'amande douce, macadamia ou autre. Vous prélevez un petit peu de cette mixture au doigt ou avec un coton-tige et vous l'appliquez autour de la dent qui est douloureuse. Je précise quand même, ça ne s'utilise pas pur parce que sinon ça brûle la gencive. Et donc c'est logique, vous ne l'utilisez pas non plus si vous avez des plaies sur les gencives. Pensez également à acheter une huile essentielle de bonne qualité. Je le répète assez souvent, mais ce n'est pas parce que quelque chose est étiqueté naturel ou bio que c'est forcément bon. Il y a tout un procédé pour fabriquer des huiles essentielles et je vous conseille d'aller voir les vidéos comme celle de Loïc Ternisien pour apprendre à bien choisir vos produits. Encore un truc, n'utilisez pas le clou de girofle tel quel. Ce n'est pas rare de voir des gens arriver au cabinet avec une carie et le clou de girofle coincé à l'intérieur. De toute façon, les indications que je vous ai données sont bien évidemment à caractère temporaire pour soulager une douleur en attendant votre rendez-vous chez le dentiste. A aucun moment ça va soigner votre dent. Bon allez entre nous, qui a déjà croqué un coup de girofle ? Je vous laisse me raconter tout ça en commentaire et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et pensez aussi à vous abonner quelque part par ici. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501